Générique ... Bonjour, c'est Elia-Marie. Oui, donc on vous a présenté déjà plusieurs fois dans d'autres vidéos, donc là on fera très court, vous avez fait Sciences Po et vous vous intéressez à un concept absolument fascinant, l'énaction. Vous m'avez envoyé un petit document là-dessus, j'étais complètement effaré, je me suis dit, c'est quoi cette énaction ? Et en fait, ça avait à voir directement avec quelque chose qui me passionne, qui est le fil rouge de ma vie, qui est comment en fait faire de sa vie quelque chose d'un peu poétique. Alors là, je reviens un peu sur Terre, de faire de sa vie une œuvre d'art, faire de sa vie quelque chose qui ait du sens. Alors peut-être, au-delà de cette présentation extrêmement rapide et simpliste, qu'est-ce que c'est que l'énaction, c'est Elia-Marie, et pourquoi vous vous intéressez à ça ? Alors en fait, moi je viens d'un parcours, donc effectivement en Sciences Po, mais aussi de danseuse et de chorégraphe, et en fait, je me suis intéressée dans ce cadre-là à comment les arts expressifs peuvent nous permettre de nous transformer et d'évoluer, de transformer notre vision du monde, et donc nous donner la possibilité de transformer notre monde, transformer notre capacité à impacter le monde et à créer notre propre réalité. Et en fait, l'énaction, qui était définie dans un ouvrage que j'ai lu, qui est donc d'Aria Alprin, qui s'appelle La force expressive du corps, et qui a fondé le Life Art Process, dont la mère Anna Alprin, qui est donc une grande danseuse américaine, héritière de la danse moderne américaine, a fondé ce... donc donne cette définition, qui est l'énaction, en fait, c'est l'enracinement mutuel et réciproque de la perception et de l'action dans l'expérience. Et donc ça a l'air un petit peu peut-être compliqué comme ça, mais en fait, ça montre en fait que c'est la force aussi de l'intention. C'est-à-dire que c'est vraiment dans l'action, dans nos actions, que se construit une perception du monde qui ensuite configure et conditionne nos choix dans la prise de décision et dans la construction de notre réalité. – Oui, alors quand vous expliquez tout ça, ça me fait penser à un film qui s'appelle Matrix, où il y a une petite pilule rouge et une petite pilule bleue. Là, ça me fait penser à la petite pilule qui vous fait passer dans un autre monde. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vraiment, c'est convoquer dans l'instant quelque chose qui va nous faire basculer hors du quotidien. – Exactement. Et donc moi, je développe une activité d'accompagnement à la transformation des individus et des organisations en lien avec un cabinet parisien qui s'appelle Inprincipo, mais aussi de manière indépendante dans le cadre notamment de mes activités artistiques qui s'appelle l'Emeraude. et dans l'idée justement que, en fait, pourquoi l'Emeraude ? Parce que l'Emeraude, c'est la table des alchimistes en était faite. Et en fait, c'est vraiment l'idée que ce que l'on crée, nous crée. – D'accord. – Et donc c'est vraiment important de conscientiser là où on a envie de mettre notre énergie et ce qu'on a envie de nourrir dans notre vie, parce que c'est ça, en fait, finalement, qui nous crée en retour. C'est une espèce de rétroaction, c'est-à-dire en quoi, par exemple, vous, vos activités de recherche ou artistiques ou de conseils, etc., vous construisent en retour. – Alors ça, c'est en plus en lien avec ce qu'on a dit avec Marie-Josée Lannier sur chemin faisant. Parce qu'il y a une dimension aussi où on ne sait pas, en fait. On fait un pas, on fait un pas dans le vide, dans l'inconnu, puisqu'on sort du connu, on crée quelque chose. Cette chose va nous créer, va nous transformer. Et donc, comment savoir où je serai demain, où je serai après-demain ? Et trois jours après, je peux être très, très loin de la personne que j'étais trois jours avant. Donc c'est vraiment sortir du quotidien. Est-ce que ça a à voir avec, par exemple, le travail des surréalistes ? Est-ce que, du coup, vous êtes intéressés ? Je saute un peu du coq à l'âne. Mais est-ce que les surréalistes, ça vous a inspiré à un moment donné ? Parce que c'est un peu ça aussi dans l'UG. – Oui, oui, tout à fait. Puis on retrouve chez les surréalistes l'idée de… Je perds le mot, là, mais de convergence des différents sens dans l'expérience. J'ai perdu le mot. Mais effectivement, c'est comment, en fait, on va pouvoir créer des expériences atypiques, des rencontres, c'est dans les rencontres improbables, qu'en fait, vont se catalyser des nouvelles visions, des nouvelles œuvres possibles, des nouvelles expériences. Et en fait, c'était tout le travail des surréalistes qu'ils avaient déjà entrepris, en fait, il y a déjà longtemps. – Alors peut-être avançons sur ce concept d'énaction que vous avez étudié en profondeur. On peut faire la référence au livre des surréalistes qui est devenu d'André Breton, Nadja, qui parle beaucoup de cette autopoésie de la vie avec une rencontre comme ça, improbable. Petit et petit, il est embarqué dans un monde parallèle. Mais peut-être, vous, vous avez d'autres inspirations que, par exemple, Nadja. Qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans ? Pourquoi ? Alors est-ce que l'Amérique du Sud a été un facteur pour vous de déclenchement ? – Oui et non, c'est-à-dire que les voyages m'ont invité à remettre en question, en fait, ma propre culture, ma propre vision du monde. Mais véritablement, ce qui m'a vraiment influencé et ce qui m'a mené sur ce chemin de conscientisation et aussi d'identification de nouveaux termes, c'est vraiment la danse, en fait. C'est le fait d'être présent dans son corps. Et parce qu'après, bien sûr, on peut réfléchir à des stratégies sur où est-ce que je vais mettre mon attention pour m'impliquer dans des processus structurants de ma réalité. Mais cette stratégie, elle naît, en fait, d'un élan vital qui est dans son corps, en fait, et dans son cœur. C'est-à-dire, quelles sont mes aspirations profondes ? Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de créer ? Et qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans cette vie qui me tient véritablement à cœur et qui nécessite toute mon attention pour ne pas passer à côté, justement, de l'essentiel ? – Alors, peut-être donner un exemple très concret de ça, un basculement dans votre vie où vous vous êtes passée d'un monde à l'autre ? Enfin, je ne sais pas exactement comment ça se présente. Enfin, là, je fais le naïf. C'est un peu manipulateur. – En fait, dans ma pratique de la danse, qui était notamment dans les studios de danse libre, danse des cinq rythmes, qui a été fondée par Gabriel Roth aux États-Unis, où l'idée, c'est vraiment d'être dans une danse… Enfin, la pratique, c'est vraiment d'être dans une danse, justement, spontanée, libre, et où les personnes, les danseurs, en fait, sont invités à trouver leur propre autonomie et leur propre référentiel. Il n'y a pas de répertoire proposé de l'extérieur ou d'en haut, comme dans le ballet classique, par exemple. Eh bien, là, j'ai trouvé véritablement ma propre voie d'expression dans le corps, ce qui, ensuite, s'est retrouvé de manière systémique et analogique dans les autres dimensions de ma vie. Et donc, c'est ça, aujourd'hui, que je transmets dans mon activité d'accompagnement. C'est véritablement créer des espaces où les personnes peuvent se connecter profondément à elles-mêmes et à leur élan vital et à leur désir aussi, là où elles ont véritablement envie pour justement se donner vie à leurs rêves et incarner leurs rêves ici et maintenant et dans toutes les dimensions de leur vie. – Merci beaucoup sur ces mots qui, à mon avis, vont inspirer beaucoup, beaucoup de gilets jaunes, puisque c'est l'actualité. Danser sa vie, vivre sa danse, en fait. – Merci, Célia Marie. – Merci à vous. – Merci. Merci.